Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée parce que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une mise à jour pour mon portable, mais je ne savais pas. Et puis, je n'ai vraiment pas remarqué qu'il n'y avait pas de son. Donc, j'ai fait toute une lecture, mais je l'avais faite. En fait, j'essayais de la faire, puis ça ne fonctionnait pas. Les messages n'entraient pas. Puis là, la troisième fois, celle que vous n'avez vu, pas de son, elle était quand même bien. Cette personne a beaucoup d'insécurité. En tout cas, ça parlait beaucoup de cette personne qui avait eu des insécurités. Mais je sais pourquoi que ça ne fonctionnait pas, les lectures. Parce qu'il n'y avait pas de son. C'est comme si j'essayais de me dire, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Bon, en tout cas, on y va. On y va. J'avais sorti aussi des messages pour célibataire et pour votre carrière. Donc, on recommence. Je suis vraiment désolée. Désolée, désolée, désolée. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Bien, on est dimanche, dimanche soir. Chez vous. OK. Donc, en fait, c'était la lecture pour cette pleine lune qui s'en vient. La pleine lune de fraises. La pleine lune de lune de miel. Parce que, traditionnellement, les mariages se faisaient dans le mois de juin. C'est beaucoup la pleine lune qui est en lien avec le chakra du cœur. L'ouverture du chakra du cœur et tout ça. Donc, voilà, regardez ça. Avec cette pleine lune. Et qu'est-ce qui s'est manifesté depuis la nouvelle lune, disons, dans le lien avec cette personne? Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les énergies peuvent être interchangeables. « Sound of the sea » de « Stick Figure ». OK. Très bonne chanson. Ça parle de quelqu'un qui aimerait refaire les choses, recommencer, retourner à la maison, retourner où est-ce que je suis bien. C'est là où est-ce que je veux retourner. Je me sens perdue. C'est quelqu'un qui sent qu'il est en train de vraiment... En fait, c'est quelqu'un qui est possiblement dans la nuit noire de l'âme. Cette personne pourrait boire pour oublier des choses. C'est quelqu'un qui est rendu, disons, au fond du baril pour certaines personnes. Va toucher le fond du baril. Ouais. Ou va toucher le fond du baril. OK. On y va avec un message. « Vous avez été dans cette situation trop longtemps. » « Vous avez été dans cette situation trop longtemps. » Donc, ça peut parler pour vous ou pour cette personne. OK. « Vous avez été dans cette situation trop longtemps. » On va aller regarder l'énergie de cette personne. Encore, je vais aller chercher aussi des messages pour célibataire et tout ça. C'est sur cette chaîne ici que vous allez trouver souvent. Les messages pour célibataire et pour votre carrière en même temps qu'en amour. OK. Donc, je suis vraiment désolée. Tout était prêt avant. Vous comprenez? En tout cas, je vais en redonner tantôt. OK. On va aller regarder. L'énergie de cette personne. OK. Ses sentiments pour vous à cette personne. Ses sentiments pour vous. OK. Avec cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est les sentiments pour vous de cette personne. 11-22. Blessé. Comme je vous le dis, c'est quelqu'un ici. On a le chakra du cœur, premièrement, qui s'ouvre. Qui s'est ouvert ou qui va s'ouvrir. 11-22 sur l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui se sent plutôt peut-être perdu sans vous. OK. C'est le cœur qui... C'est quelqu'un qui a besoin de boire, possiblement. Ou juste se distraire pour ne pas ressentir cette douleur. OK. Cette personne s'ennuie de vous. aimerait recommencer comment c'était avant, veut possiblement passer du temps avec vous comme avant. On a la Reine des Pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Cette personne vous voit comme sa maison. C'est là où est-ce que j'appartiens. Vous êtes une personne qui était capable de beaucoup guider cette personne, créer une stabilité pour cette personne. C'est quelqu'un qui vous voit probablement déjà comme sa femme ou son mari. Ou vous avez été sa femme ou son mari. Ou vous êtes sa femme ou son mari. OK. Sa femme. Parce que c'est... La Reine de Pentacles, c'est une énergie féminine. Mais ça peut... Ça, ça peut être un homme quand même qui a cette énergie. On a le soleil. Énergie Lion. Vous avez beaucoup procuré beaucoup de bonheur à cette personne. Ou c'est beaucoup de clarté. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de joie en votre compagnie. Vous lui avez montré les vraies choses. La vérité. Vous avez peut-être levé le voile pour cette personne. C'est quelqu'un qui a commencé à changer la façon qu'il ou elle pense. Ou sa perspective a commencé à changer ici. Juillet, août pourrait être très significatif pour vous. On a aussi Énergie Lion, je l'ai dit. Je ne sais pas. OK. Donc, c'est une personne qui se sent plutôt perdue sans vous. Vous êtes sécurité, joie et bonheur pour cette personne. Sécurité, joie et bonheur. OK. Clarté. Vous êtes une personne qui règle les problèmes. Vous l'avez aidé à régler certains problèmes. Vous lui avez permis d'être lui-même ou elle-même. Vous étiez là pour vous en occuper. Vous vous êtes occupé souvent de cette personne. Et vous prenez soin aussi de d'autres personnes. Vous êtes une personne comme ça. Qui prend soin. J'ai si peur du rejet. J'ai si peur du rejet. Je veux retourner, mais j'ai si peur. Il est trop tard. Tellement de chansons m'en font penser à toi. Donc, il pourrait y avoir beaucoup de signes. Il pourrait écouter de la musique. Jouer de la musique. Les paroles. Ça parle de votre histoire souvent. OK. Tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Donc, si c'est quelqu'un qui se prépare à être avec vous. C'est quelqu'un qui essaie de se défendre. Vous voyez le chakra du cœur qui s'ouvre. À travers les blessures. C'est pour sa vie de débarrer la porte de son cœur. Vous êtes la clé de son cœur. Et c'est quelqu'un qui travaille sur ça. OK. Tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Être capable. Être capable de revenir et ne pas te faire subir mes blessures. Être assez conscientisé. Je t'ai repoussé parce que j'ai eu peur. Et j'ai si peur du rejet. Alors, c'est quelqu'un qui voyait peut-être son cœur en danger avec vous vraiment. OK. Peut-être que c'est quelqu'un qui fréquentait plus des gens qui n'étaient pas si importants. OK. Important, mais pas à ce degré. OK. Mais là, avec vous, ça a été tout de suite... Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Notre lien m'affecte toujours. Alors, s'il y a une séparation, il y a une séparation. C'est quelqu'un qui est toujours, toujours affecté par ça. Le cœur saigne. Le chakra est ouvert. Puis là, ça sort, là. Ça sort ici. Je me sens chez moi avec toi. Alors, c'est vraiment ça. Et dans la chanson, ici aussi, c'est vraiment... Vous êtes la personne. C'est quelqu'un qui se sent chez eux, chez vous, avec vous. Je me sens mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu ne méritais pas ça. Et j'essaie de me corriger. Et ce que je fais maintenant, être séparé de toi, c'est vraiment pour notre avenir, OK? Et je ne suis pas capable de prendre tes paroles en ce moment. Alors, c'est quelqu'un ici qui a peur de revenir, peur que vous dites un définitif non. Définitivement non. Alors, c'est ça que cette personne ne peut pas. En ce moment, c'est quelqu'un qui est déjà... Vous allez dire, bien, pourquoi cette personne est blessée quand c'est cette personne qui m'a blessée? C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Qui agit parfois même avec du regret par après. Donc, un mort. Je t'ai repoussée parce que j'ai eu peur. Mais je ne suis pas capable de supporter tes paroles. Donc, je ne vais pas... Je vais attendre. Je vais peut-être attendre que je me sente capable de prendre le rejet de toi. Que probablement, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas. Vous allez voir. Ça va toujours être à vous de décider aussi. Je réalise combien de soi souffert dans cette connexion. Parce que moi, ça m'affecte toujours. Donc, je le sais que je t'ai fait souffrir. Parce que là, moi, je souffre. Là, vous allez dire dans le commentaire. Ah, bien, tant mieux s'il souffre. Mais, ce n'est pas ça. C'est que n'oubliez pas que cette personne a déjà souffert probablement dans le passé ou dans une vie passée. Je ne dis pas que ça... Je ne dis pas que ça donne... Je ne donne pas raison à cette personne. OK? Mais, il y a eu des choses qui se sont passées. Peut-être des mauvaises habitudes. Je veux partager ma vie avec toi. C'est quelqu'un qui se sent chez eux, chez vous, avec vous. Tu es si importante pour moi. Je veux que tu reviennes. Je veux que tu restes avec moi. Et je veux que nous partagions nos vies ensemble. C'est clair. Tu me fais croire à la magie de la vie. Mais, c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction à sa présence, à son arrivée. Prière. Cette personne-là, ce n'est peut-être pas la personne la plus spirituelle au monde, mais c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. C'est quelqu'un qui... On parle tout fort. OK? C'est quelqu'un qui... Je veux tellement... En parlant de vous, je veux tellement être là. C'est chez moi. C'est là où j'aurais pas dû laisser partir cette personne. En parlant de vous, c'est quelqu'un qui prie que... Il n'est pas trop tard, possiblement. OK? OK. Je vais aller chercher maintenant... Comment cette personne vous perçoit en ce moment, OK? Il y avait... Il y avait cette pleine lune. Triste. On pourrait vous voir comme ça. Triste, épuisé. Savoir que vous êtes triste, épuisé. ou avoir l'impression qu'il vous a causé tristesse, surtout si il ou elle vous a vu pleurer ou a eu des nouvelles que vous étiez triste, OK? On va aller voir comment... Comment... Comment vous allez vraiment, en ce moment? OK. Vous avez le cœur brisé. De cette personne... Peut-être que vous n'êtes pas toujours le cœur brisé, je veux dire, mais par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui vous a causé énormément de tristesse et qui vous a brisé le cœur, hein? Vraiment, vraiment comme il faut. Il vous a fait ça. Il n'a pas passé par quatre chemins, hein? C'est quelqu'un qui vous a vraiment rejeté par peur. Il ou elle vous a rejeté avant que vous le faites. Ça, c'est auto-sabotage, hein? Alors, je m'ouvre à l'amour parce que je sais que je le mérite. Alors, ici, vous êtes en train de guérir votre cœur. Vous êtes en train... Justement, vous savez que vous méritez vraiment l'amour que vous êtes capable de donner, OK? Alors, ça, c'est dans votre énergie. Il se peut que cette personne soit vraiment trop tard, OK, pour revenir chez vous, avec vous. Je vais aller regarder ce qui a le plus grand potentiel de se passer avec cette personne. Après ça, je vais aller chercher des messages pour célibataire. Donc, match parfait. Est-ce qu'il y a le plus grand potentiel de se passer dans ce lien? Puis, c'est pas nécessairement avec cette personne, mais il y aura un match parfait ici, possiblement pour vous. C'est un match parfait. Mais j'ai vraiment... Les deux cœurs sont vraiment... Les cœurs sont liés ici. Vos cœurs sont liés, vous et cette personne. OK, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut revenir ici, aussitôt qu'il ou elle va avoir le courage de supporter ce que vous avez à lui dire, que ce soit oui ou non. OK, alors, c'est ça. Je vais aller chercher maintenant des messages pour célibataire à 14,50. Bon, j'ai écrit tout croche. Parce que... OK, carrière, après ça. Célibataire, je vais prendre mes wisdoms of the oracle. J'espère que ça vous parle. Désolée pour le pas de son, mais là, je sais pourquoi il n'y a pas de son. Je sais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Là, c'était quand même assez fluide, là. Ah! Homme soeur, célibataire. Vous allez rencontrer cette personne. Homme soeur, ou vous avez peut-être rencontré cette personne déjà. Je vais clarifier ça. Bon, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. Vous allez... Homme soeur. Ça peut être aussi des amis. Peut-être que vous allez rencontrer des nouveaux amis, des gens qui vont être alignés avec vous. Parce que Homme soeur, c'est des gens... C'est automatique, hein. On est tout de suite bien avec ces personnes. OK. avec les Hommes soeurs. Wow! Le roi des bâtons. Il pourrait être Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est quelqu'un qui veut être avec vous déjà. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Sinon, cette personne pourrait être votre âge ou un petit peu plus âgée. OK. C'est quelqu'un qui va être prêt, là. C'est quelqu'un qui est très prêt à avoir beaucoup de passion pour vous aussi. Et puis, wow, c'est des bâtons, réussite garantie avec cette personne, réussite garantie, un lien très... C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui va beaucoup vous appuyer, va beaucoup vous supporter à la poursuite de vos rêves, ou si vous faites déjà quelque chose, ou est-ce que vous affectez beaucoup de personnes ici. Si vous êtes sur la scène, donc si vous êtes acteur, actrice, vous performez, soit sur la scène, ou en tout cas, vous performez un public, parce qu'on voit le public ici. C'est quelqu'un qui est très en appui, ou qui va être très en appui. Il se peut aussi que ce soit un fan, OK, un fan, ici. Si vous êtes, comme je vous dis ici, sur la scène, on a l'impératrice, wow, énergie féminine. Vous allez être tellement, ou vous êtes déjà là, vraiment à votre baisse, là. Vous êtes là, très heureuse par rapport à votre vie, ou heureux. Vous apportez du nouveau dans le monde, OK. Vous apportez une nouvelle énergie, vous avez une nouvelle énergie, vous prenez soin des gens autour, vous prenez soin de vous, vous avez beaucoup de confiance en vous. C'est vraiment très, très beau, là, OK. Cette personne pourrait vous mettre un peu sur un pédestal, OK, même si cette personne, c'est quand même une personne que je vois qui est quand même assez hot, là. Mais c'est quand même quelqu'un qui vous, je ne veux pas dire vous vénère, non. Mais a beaucoup de respect pour vous, vraiment beaucoup de respect. Et on a le 10 des Pentacles, on a Capricorne, Vierge, Taureau, donc célibataire, je ne sais pas, là. Ça va bien, hein? Ça va bien. On ne se plaindra pas. Le 10 des Pentacles, c'est famille, c'est, vous allez possiblement même vous marier avec cette personne. En tout cas, vous allez vivre le bonheur, là, le bonheur, le succès. Vous allez être un très, très beau couple, beaucoup de joie, de rire. Vous avez peut-être aussi le même sens de l'humour, vous vous comprenez même sans parler. Vous allez vous comprendre même sans parler si vous n'avez pas encore rencontré cette personne. C'est extraordinaire, c'est célibataire, là. C'est super, OK. On y va avec votre carrière, maintenant, mes amis, à 19.02. Je vais prendre mes Gateway. Il faut faire ça rapidement, c'est pour carrière, OK. Commencez fresh. Commencez nouveau. Vous recommencez, possiblement, vous êtes en transition professionnelle. Vous avez commencé une nouvelle job, une nouvelle position, un nouveau projet. Vous recommencez quelque chose à zéro, possiblement quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous recommencez à nouveau. Ici, ça parle de ça. C'est vraiment un merveilleux nouveau début qui fleurit dans votre vie, dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Vous recommencez à neuf, vous recommencez à neuf, quelque chose. Et là où vous allez, où est-ce que vous recommencez à neuf, projet, ou en tout cas, je ne sais pas quoi, vous allez faire une plus grande différence là où vous allez, OK. Si c'est un nouveau poste ou si c'est un nouveau projet, vous allez faire une plus grande différence de que l'idée que vous aviez avant, si vous devez recommencer à zéro, OK. Donc, vous allez vraiment faire, ça, c'est vraiment une bénédiction cachée, si, ah, il faut que je recommence, comme, ah, je vais recommencer la lecture. Bien, c'est ça. Elle est meilleure. Elle est peut-être meilleure, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ici, on fait une différence quand on recommence à nouveau. Donc, si vous retournez aux études, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous allez faire avec ça qui va, qui va changer, OK, quelque chose de très significatif. Significatif, oui. Significatif. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais aller chercher maintenant un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de liker, de partager, de commenter. et de vous abonner. OK. Message. Tout va bien. Wow. J'allais amasser cette carte. C'est l'archence Jérémie qui dit, tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Quand je vous dis, vous allez recommencer à neuf, puis parfois, pour certaines personnes, ça peut être, ah, non, 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 non. Mais, vous allez voir, il y a des bénédictions cachées, tout va bien, c'est super, OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, papa.